Re-bonjour, ce sont les aléas du direct et des prises de son puisque vous savez internet ne fonctionne pas toujours vu les épées mûres des fondations ou des musées. Alors nous sommes à nouveau à la fondation Louis Vuitton qui accueille pour cet automne et cet hiver une double exposition consacrée à Egon Chilleux, un artiste viennois mort en 1918 à l'âge de 28 ans et une autre rétrospective qui s'appelle Jean-Michel Bastia qui rappelle donc le travail de cet artiste américain qui lui est mort en 1988 mais également à l'âge de 28 ans. La proximité des deux vient sans doute du dessin, de l'espèce de rage de vivre que l'on voit dans leurs œuvres, qu'elles soient peintes ou qu'elles soient dessinées et nous allons commencer cette exposition de Jean-Michel Bastia avec un ensemble, un triptyque on va dire alors que ça n'a pas été conçu comme tel mais trois têtes, trois vanités qui rappellent la condition de mortel. Vous savez que la vanité était un genre qui rappelait que nous sommes tous mortels, que nous sommes malheureusement qu'une carcasse de chair et d'os et bien sûr dès le XVIIe siècle on a montré des crânes pour rappeler justement d'autres conditions de mortels. Et Bastia Bastia par trois fois et c'est la première fois que ces trois œuvres sont réunies ensemble a voulu représenter de manière légèrement différente ces crânes, ces memento mori. Alors commençons par le premier puisque les trois sont des collections privées qui n'ont jamais été réunies ensemble. Cette première œuvre, cette première tête est intéressante parce qu'elle est d'abord placée sur ce fond bleu et qu'on voit bien le crâne lui-même. On voit bien comment avec des grands gestes, c'est une peinture très gestuelle, très expressive. Jean-Michel Bastia reproduit ce visage, ce crâne avec les dents que l'on voit dans cette bouche rectangulaire, donc une chose très agressive, très en matière. Et puis deuxième version, une version plus intéressante peut-être à mon avis puisqu'elle mélange en fait le masque et le crâne. Du crâne on retrouve bien évidemment le squelette, on retrouve la forme de ce crâne, mais on voit apparaître les yeux qui sont quasiment des yeux d'humains qui viennent se mixer à ce crâne et surtout on voit tout le travail de peinture que Jean-Michel Bastia va s'appliquer à faire sur cette œuvre, moitié bleu pour le fond, moitié rose et rouge, et avec des débuts d'inscription. Tout ceci on va le retrouver par la suite. Et puis la troisième version faite en 1983 va encore plus loin, on est un peu comme dans Picasso qui réinterprète la peinture et qui s'auto-cite. Là on voit bien le crâne de tout à l'heure sur ce fond rouge sang, mais on voit bien que le crâne disparaît peu à peu dans ce magma de peinture et de dessin qui rappelle le travail de street artiste, donc de graffiti, de Jean-Michel Bastia. Alors ces trois œuvres sont bien sûr plus tardives que les débuts de Bastia, mais permettent donc une introduction dans cette peinture hyper expressive, hyper spontanée, hyper généreuse, et quand je dis spontanée je devrais mesurer mes propos. Parce qu'en fait on a toujours tendance de dire Jean-Michel Bastia, né en 1960 à Brooklyn, de parents haïtiens et portoricains, les pauvres, ils seraient donc sortis du ghetto. Pas vrai du tout. C'est quelqu'un qui vient de la petite bourgeoisie new-yorkaise, enfin de Brooklyn, et qui connaît l'art. Sa maman l'emmène au musée, au Brooklyn Museum, où il va voir les grands artistes, il va avoir des cours de dessin, il va donc être formé. C'est quelqu'un qui est spontané dans le geste, mais au contraire très cultivé dans toutes les informations et tous les artistes qu'il a pu voir au musée. Alors commençons par les premières oeuvres de l'exposition, mais qui ne sont pas les premières oeuvres qu'il a faites. En fait, il commence comme un street artiste de l'époque, comme un graffeur, qui dans la rue va peindre, et il va même travailler avec un groupe de musique, il va être passionné par le jazz, par le hip-hop qui est en train de naître, donc quelqu'un qui est vraiment très cultivé en matière musicale, et cultivé également en matière de peinture, puisque très tôt, il a un accident. Il est remplacé par une voiture, et d'ailleurs, c'est amusant de voir que dans les premières oeuvres exposées, on voit ces petites voitures qui sont représentées, ici sur un papier collé qui est rapporté sur une toile un petit peu plus tard, ou bien ici dans cette représentation d'un car crash, donc d'un accident de voiture, où les deux voitures viennent se tamponner, et c'est intéressant, parce que c'est le premier accident qui lui est arrivé, très important, il a eu le bras cassé, il a été immobilisé à l'hôpital, et ensuite on a été obligé de lui faire une ablation de la rate. Donc c'est un moment fort pour lui, où, confiné dans sa chambre d'hôpital, il va commencer à lire des livres, et sa mère lui offre le fameux Grey's Anatomy, un livre d'anatomie, où il va pouvoir dessiner, s'inspirer de ses dessins anatomiques et du corps humain. Et on va voir que progressivement, il va représenter l'intérieur du corps humain comme l'enveloppe extérieure, ce que nous avons vu avec le crâne. Et puis c'est le moment aussi où il se passionne pour le cinéma, à la télévision il regarde les films d'Hitchcock, il regarde les séries, il va lire des bandes dessinées, les fameux comics américains, qu'il va citer dans ses œuvres. Donc là on voit que son travail est intéressant parce que d'abord il révolutionne un peu le support. Il ne va pas peindre sur des feuilles de papier ou sur une toile, mais sur une toile écrue qui est à peine accrochée sur un cadre en bois récupéré. Et ça, c'est un élément qu'on va retrouver de manière récurrente pendant sa courte carrière, encore une fois, il n'a eu que dix années d'activité, dix années dans lesquelles il peint mille peintures et deux mille dessins, donc une grosse production, qui utilise des éléments hétérogènes venant de la réalité qui l'entoure et qu'il va réassocier avec un dessin qui paraît complètement naïf, mais qui en fait est très travaillé, comme dans ce cas Crash, avec le cadre, avec des inscriptions à l'intérieur, toutes choses qu'on va retrouver dans sa carrière. C'est important, peut-être, de parler de cet anolagué qui est ici, puisqu'on a déjà en germe, dès 1981, la totalité de la production du travail de l'artiste. On retrouve les basques avec ce geste très rapide, on retrouve les inscriptions, on voit des blasons, on voit des mots qui apparaissent, le mot comme anolagué qui était le nom du bombardier de la Seconde Guerre mondiale américain, on voit ces listes de mots comme « boxing, 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 boxing », qui rappellent aussi son goût de la boxe. Et d'ailleurs, il y a une photo très célèbre, où on le voit en compagnie d'Andy Warhol, qu'il va rencontrer deux ans plus tard, où justement leurs marchands respectifs, Bruno Bischoffberger et les autres, les avaient mis en scène tous les deux en train de boxer avec des gants, puisqu'ils vont collaborer ensemble un petit peu plus tard, donc au milieu de sa carrière. On voit aussi qu'il va utiliser toutes sortes de matériaux, comme là des carreaux de salle de bain, qui vont servir de support à ces grands visages rapides, ou même là une porte qui est réutilisée pour peindre ce visage, correspondant un petit peu à ce que l'on a vu tout à l'heure, avec la fameuse couronne des pines, la couronne du Christ. Et on va voir au cours de la visite qu'il s'inspire énormément de ses maîtres anciens, puisque l'exposition court jusqu'en 88, l'année de sa mort, où il va peindre le fameux cavalier de la mort, inspiré à la fois d'une gravure de Dürer, mais aussi d'un tableau de Rembrandt, le cavalier polonais, conservé à la Frick Collection à New York, et qu'il a donc vu véritablement sur place à New York. Donc c'est quelqu'un qui a à la fois un geste spontané, mais très prémédité, très calculé, une immense culture musicale et artistique, et qui va mélanger toutes ses influences dans ses œuvres. Alors j'ai oublié peut-être de repréciser que dans la rue, il avait un surnom, Samo, « Say Old Shit », qu'on ne va pas traduire ici, parce que c'est un petit peu vulgaire, mais qui montre bien son côté aussi revendicateur, son côté engagé, qu'on va retrouver dans les salles juste suivantes et dans les œuvres qui sont juste là de ces années 80. Le début des années 80 marque d'ailleurs la reconnaissance de Jean-Michel Basquiat. Basquiat se fait repérer par des critiques, d'abord il est beau, il est séduisant, il est surtout très impressionnant, et lorsque O'Brien veut faire un film sur le downtown de New York, il cherche un artiste, et il s'arrête bien évidemment sur le jeune Basquiat, qui avec ses dreadlocks et son allure juvénile, va pouvoir incarner cette jeunesse new-yorkaise. Et d'ailleurs vous avez une petite photo ici de ce film Downtown 81, qui mettra beaucoup de temps à sortir, mais qui montre Jean-Michel Basquiat au travail dans la rue. C'est cette même période, 1981, le 25 décembre précisément, donc le jour de Noël, qui est mentionnée ici par une œuvre signée Jean-Michel, puisqu'en fait il se représente juste au-dessus, c'est un autoportrait, et comme dans toutes ces grandes toiles de Jean-Michel Basquiat, il faut arriver à décrypter les éléments. On lit quoi ? On lit Pesonetto, le poids net, qui fait référence sans doute au jugement, à la balance. On voit des têtes couronnées qui sont là en haut, des têtes noires et une tête blanche. Très important, puisque Jean-Michel Basquiat est très engagé là aussi sur la défense de l'image des Noirs, qui sont complètement ostracisés, qu'on ne voit jamais, qui n'ont pas de visibilité dans la société américaine, et surtout une société très raciste. Donc là, il va représenter des têtes de rois mages, nous sommes le 25 décembre, donc il y a forcément une allusion aux rois mages, qui apparaissent ici, et on voit même cette tête de Christ dont on parlait tout à l'heure, cette tête de Christ noir, avec la couronne d'épines au sommet, et vous voyez toujours ces inscriptions, exactement comme si elles étaient gravées sur un mur, d'où le travail de street art dont on parlait tout à l'heure. L'inscription dans le quotidien, dans l'actualité, on peut la retrouver dans une quantité de toiles des débuts de l'œuvre de Basquiat, comme celle-ci, vous voyez, avec l'avion qui apparaît sur le ciel là, et puis surtout, on va peut-être s'arrêter une seconde sur ces deux très beaux portraits, qui sont des portraits de policiers noirs, je vous disais tout à l'heure qu'il était très engagé politiquement, on voit qu'il les représente avec ce chapeau haute forme et ce visage qui ressemble encore une fois à un crâne, ici, sur fond blanc, où là, celui-ci, la rara, qui veut dire la police en dominicain, puisque sa mère était, enfin, parlait espagnol, donc c'est le nom de la police, avec son costume, et vous voyez que le corps du personnage rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, l'influence de ces fameux livres d'anatomie, ou bien les dessins d'anatomie de Léonard de Vinci, puisqu'il a vu aussi ces dessins, montrant l'intérieur du corps, et on voit bien qu'au costume vient se surimposer une vue intérieure du corps de ce policier. Et il faudrait réagir, alors tout le monde n'est pas, comment dire, apte, c'est pas apte, n'est pas prêt à faire cette démarche, mais il faudrait réagir devant une toile comme celle-ci, exactement comme devant une œuvre d'art ancien. C'est-à-dire que malgré ce côté spontané, ce côté rapide, ce côté direct, il y a une étude énorme sur la composition, sur l'équilibre des couleurs. On voit par exemple que l'espace rouge occupe le tiers haut, alors que la partie basse est grise. Il y a donc des correspondances de couleurs. Le personnage est placé de manière centrale, exactement comme dans un grand portrait classique. On voit bien ce visage qui nous saisit avec ses yeux sur fond rouge. Donc en fait, on est vraiment dans des œuvres entre guillemets classiques de traitement, mais avec un geste expressionniste et contemporain. Même problème, ou même explication, avec ce arroz con pollo, c'est-à-dire du riz avec du poulet, on les retrouve d'ailleurs, qui était un plat de Porto Rico, donc un plat qu'il connaissait très bien et qui doit lui rappeler des éléments autobiographiques, enfin qui rappelle des éléments autobiographiques. Avec cet homme noir qui porte ce poulet fumant à une femme, les cheveux dressés, et on voit bien, là encore, exactement comme un tableau qui pourrait être un tableau hollandais du XVIIe, un équilibre complet et très étudié de ce personnage debout qui occupe la verticale du tableau, placé à ras le bord du tableau, et qui vient rééquilibrer le personnage blanc de femme blanche sur le côté gauche qui, lui, au contraire, est laissé dans un espace très libre. Donc vous voyez, chaque toile est vraiment très étudiée et ce côté spontané est en fait assez faux. Alors, on pourrait terminer dans cette première salle du bas, puisqu'en fait, là, on a tous les éléments. C'est le moment où il est reconnu, 1981-82, les grands galeristes commencent à se l'arracher. Anina Nosei, qui est une galeriste de New York, lui prête les sous-sols de sa galerie qui vont lui permettre de faire des toiles de grande dimension, comme celle-ci, ici présente, qui a toutes les caractéristiques que nous avons vues, mais en plus, qui évoquent cette idée de dualité, puisque toujours chez Basquiat, vous avez deux éléments, le blanc et le noir, le plein et le vide, la couleur et le noir et blanc, dans la peinture et le dessin. Donc, systématiquement, on a ça dans ses toiles, et là, on le voit bien. Donc, comme je disais, Anina Nosei commence à le représenter dans ses années 81-82 et lui prête des locaux pour pouvoir véritablement donner de l'ampleur à son travail. C'est le même moment où Bruno Bishop Berger s'intéresse à lui, à Zurich. Larry Gargosian, le grand marchand de Los Angeles, s'intéresse également à son travail. Donc, tout le monde s'arrache dans ces années-là, dans ces années 81-82, la presse s'intéresse à lui et surtout, on le voit avec ses grands tableaux ici qui est intitulé Le Prophète, pas très loin finalement des œuvres de Jean Dubuffet, de Picasso, des œuvres quand même très classiques, modernes, classiques. On voit bien qu'il trouve maintenant un équilibre dans son travail et une reconnaissance, puisque dans ces années-là, il va être le plus jeune artiste à représenter la jeunesse américaine au Whitney, dans la fameuse Biennale du Whitney qui montre les artistes américains. Il est très jeune et il a représenté aussi l'Amérique à la Documenta de Cassel qui est cette grande exposition tous les cinq ans et qui lui a permis, très très jeune déjà, d'avoir la gloire et très rapidement le succès. Merci. Merci. Merci.